6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Les soutiens populaires dans les capitales du monde au peuple palestinien se multiplient. Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Des millions de britanniques défilent depuis des semaines pour réclamer un cessez-le-feu dans la bande de Razah et apporter leur soutien à la création d'un état palestinien. Le parlement a voté en faveur d'un cessez-le-feu à Razah. On a même vu le prince de Gade sortir de ses réserves pour faire une déclaration sans précédent dans laquelle il appelle à débloquer les aides aux Palestiniens. Et au même moment, Richie Sonnac, le chef du gouvernement britannique, jugé irrespectueux des défilés en soutien à la Palestine, un 11 novembre, jour où la Grande-Bretagne promémore ses morts de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement a même tenté sans succès de faire interdire ces manifestations spectaculaires en faveur des Palestiniens. Alors qu'ils se rassemblent au départ de chaque marche, on entend les manifestants pro-palestiniens scandés, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, un cri de ralliement que de nombreux sionistes considèrent comme un appel à l'éradication d'Israël. Et le fait le plus incroyable, c'est que des milliers de policiers se sont joints à ces marches inédites dans un pays où les services de sécurité observent généralement un strict respect des institutions. Tout cela en plus de l'appel du prince William à Cécile Ferreza. Des millions de travailleurs ont également manifesté contre le nettoyage ethnique des Palestiniens. C'est aussi la position de la coalition britannique Stop the War et de son leader politique Jérémie Corbyn qui maintient une pression sur le gouvernement conservateur afin qu'il abandonne son soutien inconditionnel à Israël. Pour rappel, l'opposition au militarisme avait contraint le gouvernement conservateur de David Cameroon, rappelez-vous, à organiser un vote parlementaire le 30 août 2013. Un vote qui s'était prononcé contre la participation de la Grande-Bretagne aux frappes prévues par les États-Unis contre la Syrie. Bref, il semble que c'est l'heure des mea culpa et des comptes. La Grande-Bretagne étant responsable de l'établissement en Palestine, d'un foyer national pour le peuple juif, en mesure combien les conséquences d'un tel diktat continuent de peser sur la région jusqu'à aujourd'hui. Et si le peuple britannique a fait pénitence, c'est aussi d'ailleurs le cas des officiels, qui, eux par contre, s'inquiètent plus pour leur économie, une économie à bout de souffle. Une économie qui doit absolument s'affranchir des besoins d'Israël en matière d'armes et d'argent. La gestion du pays économique et social est à bout de souffle. Le Royaume-Uni connaît une recrudescence des cas de scorbut, de galles ou de rachitisme, des maladies associées à la malnutrition et à la pauvreté.